Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire dont peut-être les plus anciens d'entre vous se souviennent encore. Une histoire de 1955, la triple évasion de la prison de Fontevraud en Maine-et-Loire. Fontevraud, ça vous dit quelque chose ? L'abbaye de Fontevraud qui est devenue aujourd'hui un hôtel de luxe. Dans les années 50, c'était une maison centrale, c'était une prison, une prison fétide où s'entassaient les prisonniers les plus dangereux de l'époque. Et donc je vais vous raconter aujourd'hui l'une des évasions les plus spectaculaires survenues dans cette prison en 1955. Une évasion qui a fait trembler toute une région pendant 8 jours. Et je vais le faire grâce au formidable travail qui a été réalisé par un journaliste, éditeur, conteur. Je ne sais plus vraiment comment vous présenter, Léandre Boiseau. Bonjour. Vous aviez 15 ans vous, à cette époque, en 1955. Et des décennies plus tard, vous avez eu envie de remonter tout le fil de cette histoire. Ça donne un très beau livre d'enquête qui s'appelle La Traque, édité par votre propre maison d'édition, La Bouinotte. C'est à partir de votre livre donc que j'ai écrit cette histoire d'évasion. La réalisation est de Céline Lebrasse. Europe 1 Christophe Ondelat Venez, venez, je vous emmène dans un endroit puant, l'abbaye de Fontevraud, abandonnée par Dieu et transformée depuis Napoléon en prison centrale. « Gauche ! Droite ! Gauche ! Droite ! » Ah, je vous avais prévenu, ici c'est la fin du monde. Et ça pue, normal. Les gars ne se lavent à l'eau chaude qu'une fois par semaine. À la maison centrale de Fontevraud, on marche à la cloche. La vieille cloche du cloître qui, avant, réveillait les nonnes et qui rythme désormais la vie des détenus. 7h, le prisonnier se lève. 7h12, il passe au lavabo, petite toilette à l'eau glacée. 7h27, le prisonnier descend au réfectoire. 7h45, le prisonnier a le droit de fumer une cigarette. 8h, le prisonnier doit être à son atelier. Tout le monde travaille. À partir de 8h du matin, l'abbaye devient une grande usine. Venez, venez les voir travailler. Voici la filature. Les balleaux de laine arrivent par la gare de Varennes-sur-Loire. Les prisonniers les lavent, les cardes, les tissent et ils en font des couvertures qui grattent. Pour la pénitentiaire et pour l'armée. Et là, ils font des chaises. Et puis là, c'est l'atelier de confection où l'on fabrique des chemisettes et des shorts. Il y a aussi une menuiserie là-bas, une forge, une buanderie et une ferme. Tout le monde travaille. Ils sont payés pour ça. Mais évidemment, ils ne peuvent garder que la moitié. Le reste va au remboursement des frais de justice et à leur pécule. Vous avez remarqué ? Ils ne parlent pas. Ils n'ont pas le droit. Le seul moment où ils ont le droit de parler, c'est le midi au réfectoire. Et encore, pas trop fort. Qu'est-ce qu'il y a dans leur assiette ? En général, ça vient de la ferme, de la soupe aux légumes et une fois par semaine, quelques fois deux, de la viande. Vous avez remarqué le galon noir sur la veste de certains détenus ? Ça, c'est la récompense. Ceux qui se tiennent bien, pendant un an, ont droit à un galon. Et au bout de deux ans, à deux galons. Ça, c'est le nirvana. Avec deux galons, on a le droit de cantiner et surtout le droit d'accéder au parloir. Le droit de voir ses proches, sa femme, ses enfants. Pas de les toucher, ni de les embrasser, il ne faut pas exagérer. Au parloir, les détenus sont séparés de leur famille par un grand couloir grillagé. Le soir venu, et jusqu'au lendemain matin, les détenus sont enfermés dans de grands dortoirs. Sauf les homosexuels. Notez ça. Eux, ils ont droit à ce qu'on appelle des cages à poules. Des cages en grillage, qui leur évitent de se faire maltraiter par les autres. Les tuberculeux aussi sont mis à l'écart. À l'infirmerie. Et toutes les semaines, un ou deux finissent au cimetière tout proche. Voilà. Je voulais vous planter le décor pour que vous compreniez bien pourquoi dans ces années-là, tant de détenus ne rêvaient qu'à une seule chose. S'évader. Le 15 juin 1955, la sirène de la centrale se déclenche à 4h30 de l'après-midi. Brans le bas de combat général. Une évasion vient d'avoir lieu. Ça se passe dans l'atelier de tissage, où travaillent ce jour-là 8 prisonniers sous la surveillance de 2 gardiens. Il fait une chaleur de chien. Soudain, 3 détenus se jettent sur les gardiens. 3 types qui s'appellent Décair, Merlin et Damène. Ça se passe en un éclair. Ils assomment le premier gardien avec un morceau de fer, et du coup le second... C'est bon, c'est bon. Je ne ferai rien. Déshabille-toi. Le gardien se déshabille. Il le ligote, il le baillonne, et il déshabille ensuite celui qu'il vienne d'assommer. Il le ficelle à son tour comme un rôti. Décair commence à enfiler l'un des uniformes. À ce moment-là, arrive le gardien-chef. En deux coups de cuillère à peau, le chef est déshabillé, saucissonné et baillonné à son tour. Là-dessus, arrive le sous-directeur. Par hasard ! Il entre dans l'atelier. Il avance dans l'allée centrale. Il balaie la pièce du regard. Et il fait demi-tour. Il ne s'est aperçu de rien. Ouf ! Vous avez compris leur plan. Ils ont les clés. Ils vont se déguiser en gardien. Et ils vont se faire la malle. Sauf qu'il y a un blême. L'uniforme du gardien-chef est beaucoup trop petit. Damène n'arrive pas à l'enfiler. Tant pis. Ils joueront le rôle de deux gardiens qui trimballent un détenu. Avant de sortir, ils vont au magasin. Ils prennent deux gros rouleaux de lanières de cuir. Et avant de quitter l'atelier, Damène enfonce une cheville de bois à coup de marteau dans la serrure. Et c'est parti. Ils enfilent les couloirs. Ils sortent du bâtiment. Ils franchissent les deux chemins de ronde. La casquette de gardien bien enfoncée sur la tête. Et ils arrivent au pied d'un mirador perché sur le mur d'enceinte. Ils grimpent jusqu'au mirador par un escalier de fer. Le surveillant dans la guérite les voit arriver. Mais il ne se méfie pas. Le chef te demande, vieux. Donne-moi dans ton mousqueton que je te remplace. Descaires attrapent le mousqueton. À partir de maintenant, ils sont armés. Ensuite, ils ligotent le gardien. Ils attrapent les rouleaux de lanières de cuir. Damène les déroule. Ils font un nœud au montant du mirador. Et hop, ils balancent la lanière par-dessus le mur d'enceinte. Par ici, la descente. Sauf qu'en bas, c'est trop court. Il manque trois mètres. On s'en fout où j'y vais. C'est Descaires qui passe le premier. Il attaque la descente. Arrivé en bas, il lâche. Il se réceptionne par un roulet-boulé. Et deux, un. C'est bon. À toi, Merlin. Merlin attaque la descente à son tour. Tout va bien. Les voilà tous les deux en bas du mur. Damène ! Allez, c'est la toit, vas-y ! Damène se lance à son tour. Sauf qu'il lui manque des doigts à Damène. Il a été amputé. Alors, à un moment, il lâche. Trop tôt. Et crac ! Quand il touche le sol, les deux autres entendent clairement sa jambe droite qui se casse en deux. Et il voit son pantalon qui se couvre de sang. Foutez le camp, les gars ! C'est foutu pour moi ! T'inquiète pas, on viendra te chercher ! Non ! Foutez-moi un coup de fusil et partez ! Et donc, Decker et Merlin s'enfuient seuls en direction du cimetière. Ils arrivent à la ferme du Lançon. Ils tombent sur la fermière. Avec leurs uniformes de gardien, elles ne se méfient pas en les voyant approcher. « Bonjour madame ! » « Bonjour ! » « Vous n'auriez pas une moto à nous prêter ? » « Une moto ? » « On n'a pas ça ! » « Pour quoi faire ? » « C'est pour attraper des évadés ! » « Et un vélo ? » « Vous n'auriez pas un vélo non plus ? » Elle n'en a pas non plus. Et donc, ils tournent les talons et ils s'enfoncent dans le bois. C'est à ce moment-là que la sirène se déclenche. Et là, ils commencent à sortir des gardiens armés de mousquetons de tous les coins de la centrale. Sauf qu'ils arrivent à l'entrée du bois et ils s'arrêtent net. « On ne va pas plus loin ! » « Ils sont armés. » « Le bois est trop touffu. » « On les prendra plus tard. » Le directeur de la centrale, bien sûr, prévient immédiatement les gendarmes de Fontevraud. « Chef Dubreuil ! » « Meuvrez à l'appareil, le directeur de la centrale. » « Nous avons trois évadés. » « Prévenez votre hiérarchie, hein. » « Entendu, monsieur le directeur. » Le chef Dubreuil prévient tout de suite le capitaine Picard de la section de Saumur, lequel se met en route sur le champ. Il arrive assez vite, avec trois hommes et un chien policier. Le chien trouve tout de suite une trace à l'entrée du bois. Ils la suivent. Et puis, à un moment donné, ils la perdent. Là-dessus arrive le sous-préfet, qui décide de mobiliser l'armée. « Le premier régiment de Dragon ! » « Capitaine Robic ! » « Le sous-préfet à l'appareil. » « Nous avons une évasion à la centrale. » « Je vous réquisitionne. Envoyez-moi des hommes. » « De combien d'hommes pouvez-vous disposer ? » « Une cinquantaine, monsieur le sous-préfet. » « Cinquante ? Ça ira. » Les gendarmes de Tours, de Chinon, de Châtellerault sont aussi mobilisés. Avec un tel dispositif, on ne voit pas comment deux hommes à pied peuvent disparaître. En attendant, laissez-moi vous donner des nouvelles de Damène. Vous savez, le troisième, celui qui s'est cassé la jambe. Alors qu'il est toujours au pied du mur d'enceinte, figurez-vous. Depuis que la sirène a retentit, il a vu défiler tout un tas de curieux du village, comme à la foire. Il a même vu un journaliste, oui monsieur, qui a eu le temps de l'interviewer et même de prendre une photo. Un joli scoop, la photo fera demain la une de tous les journaux. Et pendant ce temps-là, ses copains Decker et Merlin sont déjà loin. Le lendemain, la triple évasion fait la une de tous les journaux. Et notamment du journal local, le Courrier de l'Ouest. Les gens du coin découvrent donc le nom des évadés. Roger Decker et Gustave Merlin, deux condamnés à perpète. Mais ce qui les fait sursauter, c'est le profil du troisième. Celui qui s'est cassé la jambe. Rodino, écoute ce qu'ils écrivent dans le journal. Émile Demen, 47 ans, bouché à Nancy. Celui-ci s'était fait une curieuse spécialité pendant la guerre. Il tuait des Allemands, les dépeçait et se servait de leur chair pour confectionner des saucissons. T'as vu ça ? Il les revendait à ses concitoyens affamés. Il a été condamné deux fois aux travaux forcés à perpétuité. Ben dis donc, on n'a pas intérêt à le croiser celui-là. Quelle histoire ! Quelle histoire ! Je peux vous dire que ça fait causer dans les chaumières, tout ça. Sauf que c'est faux. C'est archi-faux. Et de un, le type ne s'appelle pas Émile Demen, mais Georges Damen. Et de deux, il n'a jamais été bouché. Et il n'a jamais fabriqué des saucissons d'Allemands. C'est une invention. D'où le journaliste du Courrier de l'Ouest sort-il cette info moisi. Eh bien, il semble qu'il la tienne du directeur de la prison, figurez-vous. Qui aurait tenté, par cette histoire, de détourner la tension, disons. Tant qu'on parle des saucissons d'Allemands, on ne parle pas de sa prison passoire. Georges Damen, en vérité, a été condamné en 1946 pour un meurtre commis pendant une bagarre. Et c'est dans cette bagarre qu'il a perdu quelques-uns de ses doigts qui lui ont tant manqué pour descendre le mur d'enceinte. Ça n'est pas sa première évasion de Fontevraud. Il a déjà tenté le coup il y a quelques années, avec Descaires et déjà avec Merlin. Mais il s'était fait balancer par un autre détenu qui avait fini par le payer cher. Damen lui avait tranché le nez et fendu la bouche jusqu'aux oreilles. Donc il ne le fait pas dans le saucisson allemand, mais ça n'est pas un tendre. Quant aux deux autres, ceux qui ont réussi leur évasion, Roger Descaires et Gustave Merlin, ce sont des gangsters, ce sont des braqueurs. Et quand je dis braqueurs, ce sont de gros braqueurs. Descaires a plus de 40 braquages à son actif. Avec des stars de l'époque, Emile Buisson, René Lacan. Deux gros bras donc du milieu de l'après-guerre qui sont maintenant dans la nature. Alors où sont-ils, ces deux-là ? Les gendarmes ont renoncé à les suivre dans le bois. Trop compliqué. Ils ont établi un périmètre assez large, installé des barrages et ils attendent. Une journée passe. Une nuit. Rien ne bouge. Le surlendemain de l'évasion, deux paysannes qui gardent leurs moutons à quoi ? Cinq kilomètres de la prison, les voient surgir d'un bois. Elles les reconnaissent tout de suite. Regarde, c'est des sépaties. Elles rentrent chez elles en courant. Elles vont chez un voisin qui a le téléphone, lequel prévient la gendarmerie. Les gendarmes arrivent tout de suite. Ils trouvent des empreintes de chaussures à l'entrée du bois. Ils les suivent. Et puis finalement, ils les perdent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas très loin. Ils sont toujours là, dans le coin. Et donc, les autorités envoient une voiture avec un haut-parleur pour prévenir les habitants. Avis à la population. Les deux bandits évadés de Fontevrault ont été aperçus dans le coin. Évitez d'envoyer vos enfants au champ. Enfermez-vous le soir. N'ouvrez à personne et signalez toute présence suspecte. Ce soir-là, les fermiers du coin ne ferment pas l'œil de la nuit. Ils restent éveillés avec leurs fusils chargés. Au cas où. Le lendemain, entre Saumur et Chinon, toute la région est en état de siège. On croise des voitures de gendarmes, des motos de gendarmes, des voitures particulières aussi. Une vingtaine de volontaires armés de fusils de chasse se sont proposés. On les a intégrés au dispositif. Et vers 11h, on signale les fugitifs près d'une ferme. Mais les gendarmes arrivent trop tard. Un peu plus tard, un fermier les voit dans son jardin, en train de manger des fraises et des cerises. Mais là encore, le temps de prévenir, ils sont loin. Un peu plus tard, à la tombée de la nuit, on les aperçoit à nouveau accusés. Mais le temps de prévenir, ils ont disparu. La nuit tombe, il se met à pleuvoir, les gendarmes sont épuisés par deux jours de traque. Et soudain, dans les phares d'une voiture, deux silhouettes qui traversent. Ce sont eux ! Ils se lancent à leur poursuite, mais à la faveur de la nuit, ils les perdent à nouveau. Mais ça se confirme, ils sont toujours dans le coin de la centrale. On les aura demain, on les aura demain. Mais le lendemain, cinquième jour de cavale, rien. Et le surlendemain, le lundi, rien non plus. Pas un signe, pas une trace. Jusqu'au soir. Vers 11h30, un plombier appelle les gendarmes de Chinon. Allô ? Oui, bonjour. C'est pour vous signaler. On m'a volé une camionnette. Une sim K8. Au cas où ça aurait un rapport avec les évadés, vous voyez. On retrouve la camionnette le lendemain, accidentée, encastrée dans un arbre. Et dans la voiture, un mouchoir avec une initiale. G. C'est le mouchoir de l'un des surveillants à qui ils ont volé l'uniforme. Donc c'était eux. Demain, ça fera une semaine que Decker et Merlin sont en cavale. Dans une ferme, la Poitvinière, près du village de Pucigny, la fermière est dans la cour avec sa fille. Elle est en train de compter une portée de canard. Et elle voit arriver un homme. Bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je suis tombé en panne avec mon camion. On a coulé une bielle. Les autres sont partis chercher un mécanicien. Et je me suis dit que j'allais m'occuper du ravitaillement. Vous n'auriez pas quelque chose à nous vendre ? Du pain, des oeufs, du fromage. Et là, le type sort un bifeton de 1000 francs de sa poche. Je vais voir ce que je peux faire. La fermière va chercher un quignon de pain rassis et une douzaine d'oeufs. Merci beaucoup. Et elle voit l'homme s'en aller. Quelques heures plus tard, en début d'après-midi, les gendarmes se présentent à la ferme avec des photos. La fermière regarde les photos. Au bonheur ! C'est celui-là que j'ai vu ce matin. J'ai vendu du pain et des oeufs. C'était Roger Descaires. La nuit tombe. Ce soir-là, plus de 7 jours après l'évasion, 300 hommes sont sur le terrain. Malheureusement, c'est une nuit sans lune. On n'y voit pas à un mètre. Vers 2h du matin, deux gendarmes en faction près d'un pont entendent des pas et deux personnes qui discutent. L'un des gendarmes braque sa torche. « Halte là ! Aux les mains ! » Et là, les gendarmes riposent tout de suite. Et ils les entendent s'enfuir. Une heure plus tard, a lieu un deuxième accrochage, à la gare de Port-des-Piles. Deux gendarmes sont planqués dans un wagon. Ils entendent deux hommes s'approcher. « Halte là ! » À ce moment-là, les gars tirent. Les gendarmes veulent riposter, mais leur mitraillette s'enraye. Et à nouveau, Décquer et Merlin s'enfuient. Ils leur ont encore échappé. La guigne ! Le lendemain, nouvelle alerte. Vers 8h du soir, un paysan en vélo tombe sur deux hommes tranquillement couchés en travers d'un chemin. Ils les saluent. « Bonjour, messieurs. Bonjour, patron. On fait la sieste. On se repose un peu. Vous avez bien raison, les gars. Avec le temps qu'il fait, avec cette chaleur... Et là, le paysan fait deux mètres sur son vélo. Et soudain, il se dit... Nom de Dieu ! Ce sont eux ! Alors, il pédale comme un dératé jusqu'à chez lui. Il appelle les gendarmes. « Je les ai vus ! Oh ben oui ! Je les ai vus dans le chemin, près de l'enchant. Ils aient la sieste, il y a moins d'une heure ! » À l'autre bout du fil, le gendarme chipote, figurez-vous. « Vous savez, on reçoit beaucoup d'appels. On va voir ça, hein ? On va voir ça. » Huit jours après l'évasion, les gendarmes sont ratatinés. Faut les comprendre. Ils viennent d'enquiller des nuits blanches et depuis une semaine, ils ont reçu des dizaines et des dizaines d'appels. Mais bon, ils y vont. Ils attrapent leur P38, leur chargeur, et ils y vont, à bord de leur juve à quatre. Ils arrivent là où le paysan les a vus faire sa sieste. « Regarde ! Regarde, ils sont là ! » Au loin, ils voient Decker et Merlin perché sur un cerisier en train de se goinfrer. Les deux autres ont entendu la voiture, bien sûr, et ils se mettent à descendre de l'arbre. « Arrêtez-vous ! Rendez-vous, les gars, vous êtes pris ! » « On n'est pas assez. Il nous faut du renfort. Alors l'un des gendarmes repart en voiture vers la brigade chercher du renfort. Pendant ce temps-là, les deux autres attendent tapis dans les forêts. À un moment, ils voient les épis de blé qui bougent. Et puis un homme qui se lève, il est armé, un coup de feu part. Il riposte. Et là, arrivent deux voitures de gendarmes, toutes portières ouvertes, et une grêle de balles s'abat sur le champ de blé. « Halte au feu ! » Là, il lâche un chien qui se met à courir sans aboyer. « S'il n'est pas agressif, c'est qu'ils sont hors état de nuire. Allez, venez, on y va. » Les gendarmes avancent dans le champ. Ils tombent sur un cadavre, Merlin, et un peu plus loin, sur un blessé, Decker. Il a reçu une balle dans la tête. Huit jours après leur évasion, ils les ont eus. Ils chargent Decker à l'arrière de la Juve A4. Ils l'emmènent à l'hôpital, sachant qu'avec une balle dans la tête, Decker n'a aucune chance. Et le lendemain, voilà ce que les gens lisent dans le journal La Nouvelle République. Tragique épilogue de la chasse aux évadés de Fontevrault, Merlin a été abattu près de Sainte-Mort et Decker, grièvement blessé, a succombé à l'hôpital une heure plus tard. Et je vous le dis, il n'y a pas eu grand monde pour s'émouvoir que les deux larrons aient été abattus comme des chiens. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Et donc, je suis avec Léandre Boiseau qui a écrit ce très joli livre dont je me suis plus qu'inspiré qui s'appelle La Traque aux éditions La Bouinotte, le récit tant d'années après de cette évasion de Fontevrault. Comment est-ce que vous êtes tombé sur cette histoire Léandre Boiseau ? Vous aviez 15 ans à l'époque. Vous vous en souveniez ? Je m'en souvenais fort bien. C'est une histoire qui m'avait beaucoup touché. Est-ce que c'est le fait que je sois adolescent à l'époque ? Je n'en sais rien. Ce qui m'avait frappé, c'était les photos qui paraissaient dans le journal où on voyait des centaines et des centaines de CRS, de gendarmes mobilisés partant comme à la guerre pour une espèce de chasse à cour. Ce qui me touchait, c'était la disproportion des forces en présence. Et aussi le souvenir peut-être de la peur, de la terreur qui régnait dans la région à ce moment-là ? Oui, parce qu'on les présentait comme des gens qui étaient capables de tout, extrêmement dangereux. Et on voyait qu'ils se rapprochaient de plus en plus du département de l'Indre. Et c'est là que vous habitiez, vous ? Eh oui. En Béry ? En Béry. Et on se disait mais ils vont aller jusqu'où comme ça ? Jusqu'où va-t-on les laisser aller ? Alors comment est-ce que vous êtes arrivé à reconstituer dans le détail cette évasion ? Il y a des documents ? Il y a des documents, il y a surtout la presse. Et puis à l'époque, quand j'ai fait l'enquête, j'ai rencontré beaucoup de témoins encore qui vivaient encore. D'anciens gardiens ? Un des gendarmes qui a tué un décaire. Donc ces gens-là étaient là. Et j'ai pu avoir leur témoignage qui était évidemment une source formidable de renseignements. J'imagine. Qu'est-ce qui est arrivé finalement à Georges Damène ? Ça, je n'ai pas eu le temps de le raconter. Parce que lui, donc, il a survécu. Il a été emmené à l'hôpital et ensuite ramené à la prison. Oui. Alors, il a été ramené à la prison. Il faut d'abord savoir qu'il est resté près de 3 heures, 3-4 heures au pied du Mirador en question. Et qu'on ait le titillé d'ailleurs, lui remué la jambe pour lui rappeler qu'il n'était pas bon de s'évader. Et puis, il a été transporté à l'intérieur de la prison et de là, on l'a amené à l'hôpital de Saumur. Mais en arrivant à l'hôpital de Saumur, il n'avait plus la jambe dans la gouttière telle qu'on lui avait mis à l'infirmerie et il avait 3 côtes de cassé en supplément. C'est-à-dire qu'ils l'ont tabassé ? Il avait été très sérieusement tabassé. Par les gardiens ? Par les gardiens. Donc, il a été réparé, opéré, bien sûr, à l'hôpital de Saumur. Et puis, au bout de 3 semaines, un mois, il a vu réapparaître les gardiens, ceux qu'il l'avait amené, pour venir le chercher pour qu'il réintègre sa cellule. Et qu'il a eu droit au mitard. Oui, mais avant d'avoir droit au mitard, il a eu droit à une correction en règle. Nouveau tabassage. Oui, c'est terrible. Sa jambe était de nouveau cassée en arrivant à la prison de la centrale de Saumur. Ils ont recassé sa jambe qui s'était ressoudée. Et il y avait de nouveau des équimaux partout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été sanctionnés, les gardiens, pour ça. Et que Damène, cet homme si violent, a porté plainte contre les gardiens. Ce qui était, en 1955, incroyable. Il a été condamné, lui, pour évasion. Et le même jour, au tribunal, ces deux gardiens ont été condamnés pour mauvais traitement à infliger un prisonnier. Alors, ce qu'il faudrait expliquer, quand même, c'est qu'à l'époque, cette maison centrale de Fontevraud, c'est ce qu'on appelle une passoire. La semaine qui précède cette triple évasion, il y a déjà eu une évasion. Il y en a déjà eu cinq, dans les dix jours qui précèdent. Oui, c'est une passoire. Pourquoi est-ce que c'est une passoire ? Tout d'abord, parce que c'est un univers de détresse et de désolation, comme dit Jean Genet, qui est passé là-bas. Il dit que c'est l'une des pires maisons centrales qu'il ait vues dans toute la France. Oui, c'était la pire de toutes, d'après lui. Et évidemment, que les détenus n'avaient qu'une idée, c'était de s'en sortir. Et la seule sortie, c'était l'évasion. Et en même temps, ça explique cette surmobilisation pour trois détenus évadés. Tout d'un coup, il y a 300 gendarmes, CRS et volontaires des villages alentours qui patrouillent aux abords de la prison. Oui, ça explique, mais ce qui explique surtout cette mobilisation, c'est le mousqueton. Parce qu'ils se sont emparés d'un mousqueton pour partir. Donc d'une arme. Donc d'une arme. Donc ils sont dangereux. Ils peuvent tuer. Et c'est un pied de nez supplémentaire à la centrale pénitentiaire. Voilà. S'évader, c'est une chose, mais s'évader avec une arme. S'évader avec une arme qu'on a prise à un gardien, c'est quand même pas acceptable. Donc il faut tout de suite régler le problème. D'où vient cette idée fausse que Damen a fait du saucisson avec de la chair d'allemand qu'il a vendu pendant la guerre ? Ça, c'est une interprétation journalistique. C'est assez malheureux à dire, mais c'est comme ça. En fait, Damen était un truand, un truand solitaire, un loup solitaire. Il n'appartenait pas au milieu. Il travaillait parfois avec le milieu. Il avait commencé très tôt, en 1938. Mais il s'était engagé dans la résistance. Vous savez que les truands, durant la guerre, ont opté soit pour la gestapo, la collaboration, soit pour la résistance. Lui, il avait opté résolument pour la résistance. Il a d'ailleurs eu le croix de guerre avec palme et six citations. C'est dire si c'était un vrai résistant. Alors, il a tué des Allemands, oui, mais jamais il n'en a fait. Mais ça a participé à l'exposition qu'on devait faire de leur dangerosité pour mobiliser les gens à leur tour. Une mise en condition. Une mise en condition, oui. Normalement, quelqu'un aurait dû les attendre à l'extérieur, n'est-ce pas ? Normalement, oui. On aurait pu penser que Descaires, qui avait un réseau très influent dans le milieu... C'était un gros, lui. Ah oui, lui, c'était un vrai de vrai. Un gros braqueau. Oui, il avait été lieutenant d'Amile Buisson. Il connaissait bien Pierre Olfou. Il avait fait des braquages avec eux. Il avait signé 40 braquages, quand même, Descaires. Voilà, 40 braquages, et puis, dont certains, avec Damène, d'ailleurs, on aurait pu penser qu'il avait mis en place, enfin, qu'il avait pensé à son évasion, à la suite de l'évasion. Il fallait quelqu'un en bas. Voilà. Sinon, on se retrouve... Oui. Alors, on peut penser qu'il y a eu un rendez-vous manqué. Je pense qu'il y a un rendez-vous manqué et circonstances aggravantes, le seul qui aurait pu les aider dans l'évasion pour gérer cette évasion avec ce rendez-vous manqué, c'était Damène. Parce que lui, il avait une connaissance du terrain, une connaissance de la nature que les deux autres n'avaient pas. Oui, les deux autres, c'est des parigots qui se retrouvent au milieu du Maine-et-Loire, rural. Ils sont perdus, quoi. Merlin n'est pas un parigot, mais il est quand même, bon, pas du tout préparé à ce genre d'aventure. Ils sont perdus, et la meilleure preuve, c'est que, alors que ceux qui les pourchassent pensent qu'ils vont s'échapper très vite, qu'ils vont partir en direction de Paris, soit par le train, soit par les routes, eux, ils tournent en rond. Mais s'ils y pensent, ça c'est quelque chose que je n'ai pas raconté, mais qui est dans votre livre, c'est parce qu'ils ont piqué une arme, mais ils ont aussi de l'argent. Dans la poche de l'un des uniformes de gardien, il y avait 5000 francs. Oui. Donc ils ont les moyens de se payer un billet de train. Oui. Et à défaut de se payer un billet de train, parce qu'ils ne vont jamais trouver la gare, enfin ils vont la trouver mais beaucoup trop tard, la nuit, et qu'ils vont faire de mauvaises rencontres à ce moment-là, ils vont s'acheter du pain, des oeufs, avec ce billet. Mais on peut dire que c'est une évasion totalement ratée. Et leur chance à eux, parce qu'ils avaient quand même une chance, parce qu'elle a duré huit jours, plus de huit jours cette évasion, c'est qu'ils ont rencontré beaucoup de témoins, beaucoup, beaucoup, qui les ont aperçus, qui ont signalé leur présence au force de police, mais qui n'avaient pas le téléphone, ils n'étaient pas équipés de téléphone, donc ça leur laissait le temps de fuir plus loin et sur un périmètre très particulier qui fait qu'ils changeaient de juridiction et l'enquête piétinait d'autant, parce que ça changeait à chaque fois de responsable. Je vous ai raconté aujourd'hui la triple évasion de la prison de Fontevrault dans le Maine-et-Loire en 1955, qui n'a pas toujours été une abbaye, qui a été d'abord une abbaye, puis une prison qui aujourd'hui est un hôtel de luxe et un musée. Vous l'avez visité d'ailleurs ? Est-ce qu'il reste le début de la trace de ce passé carcéral à Fontevrault ? Lorsque je l'ai visité, il restait. Il reste du mur d'enceinte et le mirador, le fameux mirador... Il était toujours là ? Il était toujours là, mais il y a 15 ans de ça. Alors je ne sais pas s'il y a encore et je suis tombé tout à fait par hasard sur ce mur d'enceinte et ce mirador. Ce que j'ai pu savoir, c'est qu'il restait les fameuses cages à poules pour homosexuels qui ont été gardées comme témoignages mais qui ne sont pas ouvertes à la visite. Et puis un début de cellule et puis c'est tout, pas grand-chose. Oui, mais je trouve que moi, je n'aime pas trop visiter les musées avec le guide. Donc je prends souvent la visite à l'envers, ce qui n'est peut-être pas toujours autorisé. Et c'est tout à fait par hasard que je suis tombé sur ce mur d'enceinte au fond d'un jardin d'ailleurs et de ce mirador. Alors pour bien contextualiser cette évasion et la trouille des gens du coin, il y a cette scène surréaliste évidemment qui date d'avant Internet et même d'avant la télévision popularisée et on pourrait dire même avant la radio, c'est cette voiture qui se déplace avec un haut-parleur. Ça c'est en 55 pour avertir les gens du coin comme les cirques pour signaler leur présence, le garde-champette fait le tour avec un haut-parleur. Oui, mais j'ai vu ça plus tard au moment des événements d'Algérie. C'était une voiture avec haut-parleur à circuler dans Châteauroux pour annoncer le putsch des généraux d'Algérie et c'était aussi pour dramatiser la situation. Donc il n'y avait pas d'autres moyens à l'époque. La voiture, ça dramatise quoi. Bien sûr, oui ça dramatise. Alors ce qui est stupéfiant aussi c'est que les gens du coin s'organisent en milice, c'est-à-dire que les types viennent se proposer aux gendarmes qui leur disent viendez, venez nous aînés, venez avec vos fusils de chasse. Oui parce que la peur est si forte qu'il faut faire quelque chose. Donc on rejoint les forces de l'ordre pour essayer de traquer ces hommes qui sont hyper dangereux. Les gens qui font du saucisson avec des personnes qu'ils ont tués, c'est quand même pas banal, ça fait peur. Parce qu'il faut expliquer qu'au départ on dit que c'est Damène qui a fait du saucisson avec des Allemands et puis petit à petit c'est tous les trois qui ont fait du saucisson. Ce sont tous des bouchés charcutiers. Voilà, alors les enfants ne vont plus à l'école et il y a des photos où on voit des femmes qui viennent faire leur commission à vélo avec une fourche à la main pour se défendre vous voyez au cas où ils feraient une mauvaise rencontre. Est-ce qu'à votre connaissance le plan des autorités était de les abattre ? Je pense que oui. Je n'ai pas de certitude mais je pense que oui ils ne pouvaient pas en être autrement. D'ailleurs c'est annoncé dans la presse à l'époque bien avant le fait qu'ils étaient abattus. C'est un petit point dans la presse ? Dans la presse on dit il n'y a pas d'autre c'est ce qu'ils attendent. Ben oui au bout du compte à la fin de cette traque forcément qu'il faudra les abattre. Il n'y a pas eu de polémique sur le fait qu'ils ont été tués et abattus ? Du tout. Ça a été un ouf de soulagement. Ça a d'ailleurs été il faut dire ça a donné lieu à des scènes assez épouvantables puisqu'ils ont été tués le 24 juin au soir ce qui était le soir de la Saint-Jean à Sainte-Mort-de-Touraine. Et ce soir-là on a transporté donc les deux corps dans le fameux Juvacatre et la foule qui participait donc au feu de Saint-Jean est venue entourer la Juvacatre pour voir ces deux le blessé et le mort il était mort il était pratiquement mort ils l'ont emmené à l'hôpital pour la forme et donc la foule il y a des photos de la foule avec les enfants rassemblés autour de la Juvacatre alors un coffre de Juvacatre c'est étroit donc les corps dépassaient c'est comme des trophées de chasse comme des trophées de chasse j'ai un cerf à l'arrière de la camionnette c'est ça et ça n'a choqué personne à l'époque mais vraiment parce que c'était le soulagement ce qu'on n'a pas encore dit il ne s'agit pas de réhabiliter ces gars-là mais dans ce qu'a été l'évolution des truands au fil des décennies c'était plutôt ce qu'on appelait des beaux mecs ils avaient une morale ces types-là ils ne faisaient pas n'importe quoi ils opéraient proprement oui la preuve c'est lorsqu'ils sont allés acheter du pain et des oeufs ils se sont adressés très gentiment à cette jeune femme ils auraient pu la braquer puisqu'ils étaient ils auraient pu la braquer elle était toute seule sans défense ils ne l'ont pas fait ils lui ont parlé gentiment ils lui ont donné de l'argent d'ailleurs bien après c'est la seule femme qui aura quelques regrets quant au fait qu'ils étaient abattus parce qu'elle ne se souvenait pas de quelqu'un dangereux quelqu'un pas du tout donc elle a manifesté des regrets elle a manifesté des regrets comme le font les femmes en 1955 on leur demande à peine leur avis voilà mais tout de même merci Léandre Boiseau d'avoir réalisé ce formidable travail il y a quelques années qui nous permet aujourd'hui de raconter cet événement par le détail sans doute qu'après vous personne n'aurait plus l'idée de le faire au fond vous avez figé ce moment d'histoire cette évasion de l'abbaye de Fontevraud en 1955 dans un livre qui s'appelle La Traque et que vous pouvez commander aux éditions La Bouinotte basée à Châteauroux Bouinotte ça s'écrit B-O-U-I-N-O-T-E c'est quoi une bouinotte ? C'est une petite fenêtre d'étable à bovins c'était pour marquer notre esprit d'ouverture relativement étroit mais existant tout de même C'est la version bérichonne de la lucarne Voilà des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada